L'absence des murs de clôture dans certains établissements scolaires publics de Pointe-Noire expose les élèves à l'insécurité. Ces images où l'on voit courir les élèves de l'école primaire d'un pas 4 km 8 à proximité de la voie goudronnée illustrent bien le danger. Une habitante du quartier exprime son inquiétude. Non, l'État doit clôturer l'école parce que c'est vide comme ça, là ce n'est pas clôturé, donc il doit faire une clôture à propos des élèves. Les élèves ne doivent pas sortir hors de la cour, ils doivent rester dans leur cour de l'école. Et pour nous les parents, on a les inquiétudes pour les enfants. A l'école primaire Jean-Denis Timbacala, la cour ressemble à une avenue où l'on peut voir traverser des moyens roulants de toutes sortes. L'école primaire de Mienbandila n'est pas elle non plus à l'abri du danger. Sa directrice adjointe Jeanne Deschantal Mayamou lance son appel à l'endroit des autorités. Nous avons des inquiétudes parce qu'il y a des véhicules et des vélos qui passent au sein de la cour. Donc nous demandons aux ONG et à l'État congolais de penser à nous. Pour faire clôturer notre école. A Pointe-Noire, la plupart des murs de clôture des établissements publics ne sont construits que grâce à l'aide des députés dont le rôle est souvent confondu à celui d'un bâtisseur. Alors que parmi les mots qui minent le système éducatif congolais figure en bonne place l'absence des murs de clôture dans les écoles qui devrait constituer l'une des priorités du ministère de tutelle dans les efforts qu'il ne cesse de consentir ces dernières années. Entre autres, la dotation des tables bons et la construction de nouvelles structures scolaires dans les écoles du pays.